Enseigner sans heurter, ce n'est pas enseigner, justement, puisque c'est en créant du débat, en créant une diversité, en expliquant des choses que justement un élève n'entend nulle part ailleurs, qu'on peut faire avancer les choses. Et je crois qu'il y a vraie difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé, c'est-à-dire c'est qu'est-ce que l'institution et qu'est-ce que l'administration met en œuvre pour pouvoir dispenser les programmes qu'elle demande d'enseigner aux élèves. Aujourd'hui, on a un collègue qui a été, c'est terrible émotionnellement ce qui s'est passé, j'entends bien qu'on veut le dépasser, mais en tant que prof d'histoire, forcément, il avait à peu près mon âge, il avait un enfant, etc. C'est forcément quelque chose qui touche au plus profond de soi-même, parce que ça aurait pu m'arriver, j'ai enseigné dans les quartiers nord de Marseille, et au quotidien, on est à l'abri d'un fou nulle part. Maintenant, le questionnement pour nous, en tant que syndicalistes, c'est de se dire, eh bien aujourd'hui, quand on doit enseigner cela, la liberté d'expression, qui est quelque chose de très vaste, eh bien oui, un enseignant doit pourrusser tous les supports qui sont à sa disposition dans la République française, et qu'est-ce que l'administration fait, ou surtout qu'est-ce que l'administration n'a pas fait ? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien ce qui se passe, eh bien, l'enseignant, il a été désacralisé symboliquement. Pendant très longtemps, quand l'enseignant avait une parole, elle était systématiquement soutenue par les parents d'élèves, par l'administration. Ce qu'on voit, c'est que depuis des dizaines d'années, on a du prof bashing. Tous les jours, on dénigre l'enseignant, que ce soit en lui refusant une augmentation de salaire, que ce soit en prétendant qu'il a six mois de vacances, comme l'a fait un ancien président, que ce soit comme l'a fait Jean-Michel Blanquer en expliquant que la continuité pédagogique n'avait pas été assurée, ce qui a pourtant été le cas. Et tous ces petits micro-phénomènes-là ont fait que l'enseignant, aujourd'hui, eh bien, se retrouve tout seul dans sa classe face à des gens qui viennent demander des comptes. Qu'un parent d'élève demande des comptes, c'est normal. Mais à ce moment-là, on peut lui expliquer. Mais c'est à l'administration d'expliquer et de défendre l'enseignant qui ne fait que respecter les programmes. Si on veut se décentrer et regarder ce qui se passe dans l'académie de Guadeloupe aujourd'hui, on a des difficultés, par exemple, pour enseigner l'égalité, le mariage pour tous, ces choses-là font débat dans les classes. Et aujourd'hui, j'ai moi-même dû accompagner un collègue parce que le chef d'établissement le remettait en cause parce que des parents d'élèves disaient que ce n'était pas normal de voir une photo avec deux hommes qui s'embrassent. Eh bien, aujourd'hui, ça fait partie des choses qu'on peut enseigner, qu'on doit enseigner. Et moi, j'étais choqué que le chef d'établissement, eh bien, justement, n'invite pas les parents d'élèves à la discussion pour expliquer que, personnellement, on peut ne pas vouloir de ce genre de choses chez soi, mais que dans le cadre de l'École de la République, eh bien, on doit faire ces choses-là, on doit les enseigner, parce que c'est aujourd'hui comme ça qu'on crée du vivre ensemble. Si je comprends bien votre propos, vous êtes en train de nous dire et d'exprimer qu'il y a un maillon faible dans l'histoire, c'est le responsable des établissements scolaires qui pourraient, quand il y a des situations sensibles comme celles qu'on vient de connaître et dramatiques, intervenir pour faire un lien social et de communication, chose qui n'est pas faite ? Chose qui est trop peu faite ou trop mal faite la plupart du temps. Aujourd'hui, l'enseignant se retrouve seul face à son administration. S'il y a un problème où il dit, eh bien, allez porter plainte. Aujourd'hui, il faudrait créer des mécanismes pour que l'enseignant soit protégé. On a protégé les policiers, c'est une très bonne chose de les protéger dans leur fonction. Eh bien, l'enseignant, même si ce n'est pas une mission qui est régalienne, c'est une mission qui a une ambition, qui est presque du régalien, et donc qui devrait avoir la même protection de la part de toute son institution et un soutien indéfectible. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de créer ou de taper sur des communautés et de pointer, comme l'a fait encore ce matin M. Darmanin en voulant interdire je ne sais quelle association musulmane. C'est le contraire qu'il faut faire. C'est dire, les enseignants sont régaliens, il faut vous protéger, il faut créer du dialogue, il faut pacifier la sphère, il faut arrêter cette violence contre les enseignants, contre les communautés, contre les individus. Aujourd'hui, on ne voit que ça, on n'entend que ça, et c'est exactement le contraire que nous, on réclame en tant qu'enseignants. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve à être les seuls à porter cette parole du vivre-ensemble, cette parole pacificatrice, et c'est très difficile dans ces conditions-là. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est au contraire, avoir des classes qui sont pacifiées, avoir des élèves qui sont dans une position où ils viennent pour apprendre des choses et pas être dans la contestation. Être dans la discussion, oui, bien évidemment, il faut qu'il y ait une discussion dans les salles de classe, il faut qu'il y ait du débat, c'est la place. Mais un débat qui est pacifié, un débat qui ne repose pas sur un argument d'autorité, mais un débat qui repose sur des arguments construits. Il faut qu'il y ait du débat, c'est la place d'autorité,